Je vous propose de commencer. Merci à tout le monde d'être là. Aujourd'hui, nous avons une présentation de Sébastien Strein, de Siris à Barcelone. Vite fait, je vais faire quelques mots de présentation. Ce débat est organisé par la CIF, Société Informatique de France, la société savante dans l'informatique en France. Je pense que vous le savez, puisqu'en principe, pour vous connecter, vous devez tous être membres de la CIF. Pourquoi est-ce qu'on organise ? Il y a cette loi de programmation pluriannale de recherche qui est en discussion depuis un certain temps, sur laquelle on a demandé à la CIF, les adhérents et la communauté ont demandé à la CIF de prendre position. et en fait, c'est très difficile de prendre position parce que les opinions sont extrêmement contrastées. Il y a des gens qui sont farochement pour, des gens qui sont farochement contre. Et en fait, on a parfois l'impression que les gens prennent position sans vraiment savoir. Donc, l'idée ici, ça a été d'essayer d'avoir un débat le plus scientifique possible, en faisant intervenir des gens qui ont la connaissance et qui peuvent nous indiquer ce qu'ils savent, qui ont bien entendu des opinions, mais on espère qu'ils se présenteront en scientifiques, qui nous donneront leurs hypothèses de travail, leurs méthodologies, qu'on pourra toujours critiquer et qu'on pourra toujours interroger. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir un débat entre gentlemen. Alors, donc Sébastien, je pense que tu vas te présenter, mais Sébastien n'est pas un informaticien, c'est un archéologue qui a eu sa thèse à Paris et qui, après, a travaillé en Ouzbékistan et qui a fini par être prof à Parcelain. Et bon, je pense qu'il va nous expliquer en quoi cela lui donne l'autorité scientifique nécessaire. Donc, voilà. Donc, a priori, Sébastien, tu vas faire un exposé en deux parties ou en trois parties ? Je vais faire en deux parties. Deux parties, d'accord. Je pense, oui. OK. Donc, on va faire deux parties de à peu près 15 minutes. Je t'arrête au bout de 15 minutes. Je te coupe, d'accord. Donc, Marc, la première peut être un peu plus courte, la deuxième un peu plus longue. Parfait. Et donc, on va intercaler un temps de débat entre les deux parties et puis un débat à la fin. Donc, comme on est quand même assez nombreux, il y a 50 inscrits. J'ai mis tout le monde en muet. Et si vous voulez poser une question, bien sûr, vous pouvez utiliser le chat pour interagir, converser entre vous. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez poser une question à l'orateur, vous mettez dans le chat le mot question en majuscule. Et vous essayez de, comment dire, de formuler votre question. Et c'est Gilles Jeanne qui posera la question à l'orateur. Et éventuellement, si on y arrive, je donnerai la parole à la personne. Mais bon, ce n'est pas sûr qu'on y arrive. OK. Donc, a priori, c'est plutôt Gilles Jeanne qui va poser les questions. Dernière chose, vous pouvez accéder à la liste des participants en cliquant sur participants. Et donc, il y a certains, bon, presque tout le monde a mis son nom en clair. Certaines personnes n'ont mis que leur prénom, que leur nom de famille ou que leurs initiales. Donc, vous vous demandez de mettre votre nom en entier en clair. Voilà. On peut commencer. Gilles Jeanne, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ? Alors, la conférence est enregistrée en audio et aussi le chat. Et on va essayer de mettre tout ça en ligne, sans doute sur YouTube, par la suite. Voilà, Sébastien, je te donne la parole. Très bien. Merci, Marc. Du coup, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Je pense que tout le monde doit le voir. Du coup, je commence très rapidement, puisque tu m'as demandé la légitimité scientifique sur la question d'être archéologue en Ouzbékistan. Alors, en fait, l'histoire est assez simple. J'ai assez longtemps vécu en Ouzbékistan, à la fin des années 90, début des années 2000, quand le système soviétique d'enseignement supérieur et de recherche s'est effondré. Alors, un système qui s'effondre, c'est dramatique. Dans mon cas, moi, j'avais une bourse de thèse, donc je n'avais pas de problème. J'avais aussi un salaire comme chercheur à plein temps à l'Académie Ouzbék des sciences, qui était de 4,5 dollars par mois. Donc, mes collègues ne pouvaient pas vivre avec ce salaire-là. Et donc, tout simplement, dans ces conditions, en fait, je me suis trouvé très impliqué dans, d'une part, essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé, et d'autre part, essayer de monter des projets pour amener des financements pour permettre aux gens de survivre. Donc, ce n'est pas une légitimité scientifique, c'est plutôt une légitimité de terrain. C'est se retrouver à essayer de faire ce qu'on peut et simplement, en rentrant en Europe, retrouver qu'on a acquis un certain savoir-faire dans ça et donc se retrouver impliqué dans le montage de projets, dans la réflexion sur comment essayer d'aider le système. Ça, c'est à l'origine. Voilà. Et simplement, peut-être, du coup, voilà, deux mots sur qui on est. Alors, j'essaye de changer les… Voilà, ça y est, ça va. CIRIS en tant que société. Donc, c'est un hybride entre… C'est une société de conseil, mais c'est aussi un centre de recherche. Donc, à la base, on est tous… On a une expérience de recherche, soit en post-doc, soit en poste de chercheur permanent. Et on est basé à Barcelone, on est une trentaine de personnes, mais on est aussi un centre de recherche. Donc, on a pas mal de projets européens d'Horizon 2020, dont une ERC. Voilà. Ce rapport, donc, je pense que vous avez tous eu accès, French Research Performance in Context, c'est un rapport qui est écrit pour la Curie et qui part, en fait, d'un constat qui est que celui qu'on ne sait pas vraiment quel est l'état de la recherche quand on la compare à celle d'autres pays. Donc, l'idée, c'est d'être… Le départ du rapport était une idée explorative, voire comparer, essayer de comprendre ce qui se passait, et « evidence-based », c'est-à-dire l'objectif était cherchant des données qu'on puisse comparer entre pays pour amener des éléments à la discussion. Le rapport lui-même est structuré en deux parties principales, une description de la performance du système français par rapport à cet autre pays et la deuxième partie, une discussion d'hypothèses qui permettent d'expliquer cette performance. Et ça va être le schéma de ma présentation d'aujourd'hui, donc en deux parties principales. Juste quelques points importants au niveau des limites du rapport. Évidemment, il y a un premier point méthodologique. Vous savez tous les limites de la bibliométrie, vous connaissez tous. On est parti beaucoup avec des éléments de bibliométrie pour pouvoir comparer. Ensuite, il y a un second point qui est qu'on est dans un débat, souvent de politique publique, donc il y a des assumptions. On a essayé d'être très explicites dans celles-ci, même si elles ne sont pas toujours faciles à démontrer. On trouvait que c'était important de les rendre explicites parce que, justement, elles sont à la base du débat public. Dernier point, on est en train de parler d'une perspective limitée du système ESR. On parle de la recherche de haute visibilité, telle que mesurée par les citations, les prix, etc. On fait ça parce que c'est comme ça que la recherche fonctionne. La recherche, c'est un système de filtrage qui est basé sur peer criticism, sur la participation de l'ensemble des chercheurs au système et qui permet de faire remonter la recherche de plus haute visibilité. Dernier point sur ça, et un des points qui ressort du rapport, on a souvent tendance à parler d'un système anglo-saxon ultra-compétitif, ultra-libéral. Un des résultats assez satisfaisants, c'est qu'un système de recherche très performant, comme le système danois ou le système néerlandais, peut être compatible avec une équité sociale plus importante. Voilà. Donc, je pars sur la performance recherche et je vais très rapidement passer en revue quelques slides qui montrent, voilà, je prends juste la note, voilà le spotlight, qui montrent celle-ci. Donc, ça, c'est une vision très simple sur quasi une vingtaine d'années de l'évolution du chien, de la recherche et des citations. Vous avez la France là, vous avez un cas fascinant qui est celui de la Chine qui ne vous surprendra pas, où vous avez la part de la production qui monte ici, et là, la part des citations qui l'assurent. Et ici, vous avez un tableau, s'il veut bien passer de slide, ça devrait apparaître. Voilà. Qui montre les chiffres. Et voilà. Et vous voyez la performance de la France, donc l'évolution dans le pourcentage de documents signés par des chercheurs basés en France, est de moins 25 % en 20 ans. Alors, ce n'est pas surprenant parce que la Chine augmente radicalement, mais par contre, vous verrez que France, Allemagne et Japon, ainsi que Royaume-Uni et États-Unis, ont une performance très décevante par rapport à toute une série d'autres pays, comme l'Espagne, mais surtout comme la Suisse, les Pays-Bas et le Danemark, qui, eux, avaient déjà, il y a 20 ans, un pourcentage très élevé. C'est décevant en termes de pourcentage de publications et en termes de citations. Et la performance de la France est clairement une des plus inquiétantes de l'ensemble. Alors, ensuite, on peut répéter l'exercice avec toute une série de données. Ce qui nous a frappés, c'est que quel que soit l'indicateur qu'on prend, on va retrouver la même histoire. Ici, vous avez les universités du top 500 mondial dans le classement de Shanghai, mais par 10 000 chercheurs, donc normalisés à la taille du pays, à la taille du système de recherche. Et vous verrez de nouveau que France et Allemagne, par exemple, si on normalise pour 10 000 chercheurs, vont se retrouver derrière les pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, mais aussi toujours Suisse, Pays-Bas ou Danemark, mais même l'Espagne. Et vous trouverez la même chose si vous passez sur CWTS-Layden, où vous faites le même exercice et vous aurez de nouveau la France derrière. Devant la Chine, devant le Japon, la Chine, elle, qui monte très rapidement. Ça, c'est des chiffres généraux. Maintenant, si on passe sur des exemples spécifiques et on passe sur ce qu'on va appeler les cutting-edge fields, la situation est encore plus critique. Là, vous avez l'exemple de la biotechnologie et vous verrez de nouveau, normalisé à la taille du système de recherche, que la France va avoir une performance. Dans le top 100, par exemple, il n'y a aucune institution française. Et dans le top 300, vous en avez 0,5 pour 10 000 chercheurs. Alors que la plupart des pays compétiteurs vont être loin devant. et dans un cas de champ de cutting-edge, vous aurez un pays comme la Chine qui va être en train de rattraper. Ici, vous avez un exemple de ce qu'ils appellent Fast Emerging Technology Fields. Je ne vais pas entrer dans le détail du tableau. La ligne qui compte, c'est celle-ci. C'est l'impact, en fait, des publications. Et vous verrez là que la France se retrouve de nouveau loin derrière, bien sûr, les pays comme les Pays-Bas ou le Danemark, mais même dans ce cas-là, les pays comme l'Espagne, Portugal, Grèce, Italie, France, juste devant la République tchèque ou l'Hongrie au niveau européen, en termes d'impact. Et les pays les plus performants comme Singapour. Voilà un exemple des « highly cited researches ». C'est de nouveau un indicateur qu'on peut critiquer, mais c'est un indicateur qui veut dire quelque chose. Où vous trouverez de nouveau France, à côté de l'Allemagne et du Japon. Pardon, voilà, du Japon ici et de l'Espagne. et loin derrière, avec moins du double, parfois du triple, la Suisse, les Pays-Bas ou le Danemark. Dernier exemple de cette série, les financements Horizon 2020. Ici, vous avez un graphique qui représente, en fait, le gain ou perte nette au niveau d'un pays sur Horizon 2020. France et Allemagne sont à une perte qui, jusqu'en 2018, donc aujourd'hui, ça dépasse un milliard et demi de pertes de la France et de l'Allemagne. Un pays comme les Pays-Bas est aujourd'hui à bien plus d'un milliard de gains sur projets compétitifs européens. Les conclusions de cette première partie, elles sont très simples. C'est que la France et l'Allemagne sont en train d'être rattrapés par des puissances scientifiques émergentes comme la Chine, mais aussi comme d'autres pays auxquels on songe moins, comme l'Australie ou même l'Espagne. Ils continuent de perdre du terrain toutes les années, c'est-à-dire qu'on regarde 2017 à 2018, 2018 à 2019, ils continuent de perdre du terrain sur des pays qui performent déjà beaucoup mieux comme le Danemark, les Pays-Bas ou la Suisse. Et dernier point, la performance recherche de la France et de l'Allemagne est meilleure dans des champs classiques. Alors, si je suis en ingénierie, je vais dire mechanical engineering, par exemple, et sur des indicateurs génériques comme nombre total de publications. Et elle est bien plus faible dans des champs de pointe, par exemple, neurosciences, et sur des indicateurs d'excellence, par exemple, le pourcentage de publications dans le top 10 % les plus cités. Voilà. Je vais arrêter la première partie ici et ouvrir le débat. Merci Sébastien. Tu as pris beaucoup moins que 15 minutes. Bien sûr, c'était l'objectif. Comme ça, je prends plus de temps sur la deuxième partie et on a plus de temps pour le débat, si ça vous va. je crois que j'ai dû prendre 10 minutes. Oui, tu as pris, oui, même pas. Très bien. Donc, Gilles Jeanne, est-ce que tu as le micro ? Est-ce que tu peux poser les questions ? Gilles Jeanne ? Ah ! Gilles Jeanne, apparemment, ça ne marche pas. Bon, je vois une question. Cutting-edge fields, ce sont des domaines qui sont soit considérés comme des domaines émergents, donc c'est des domaines récents. typiquement, computer science en soi n'est plus un cutting-edge field, mais il y a une trentaine d'années, computer science aurait été un de ces cutting-edge fields, c'est-à-dire que c'est un domaine qui croit très rapidement et qui est considéré comme particulièrement novateur. Parfois, et c'est le cas, par exemple, en ingénierie, vous avez une intersection entre un domaine qui est émergent et donc les applications sont particulièrement importantes. donc vous prenez par exemple le graphène, les études sur le graphène par rapport au mechanical engineering classique. Voilà. Ok, alors on est... Gilles Jeanne, tu arrives à parler ou pas ? Oui. Vas-y, alors, je te laisse poser les questions. Il y a une autre question qui est quel est le budget national alloué à la recherche par pays normalisé par le nombre de chercheurs dans le pays ? Très bien sûr, c'est une question très importante. Donc voilà, par ailleurs, j'ajoute toutes ces données-là sont dans le rapport. Donc j'ai pris quelques slides pour consommer la discussion. Mais alors, les données par pays, alors c'est très intéressant parce que... Donc la France se situe dans la moyenne. Ce n'est certainement pas un des pays les mieux financés. C'est aussi un des pays dans lesquels l'augmentation du financement de la recherche a été le plus faible sur les dernières 20 années. C'est-à-dire, il y a une vingtaine d'années, la France était plutôt très bien financée aujourd'hui, elle est clairement dans la moyenne OECD. Par contre, et c'est important, le financement de la recherche n'est pas nécessairement lié à la performance. Donc, l'Allemagne est très bien financée, le Japon est très bien financée, les Pays-Bas sont moins financés, la recherche est moins financée par enseignants-chercheurs que la France. Ok, merci. J'en profite pour dire que le lien vers le rapport est accessible dans le chat. Une autre question de Luc Bouget. On dit souvent que le système français est beaucoup trop éparpillé. Cela devrait l'avantager dans vos statistiques qui comptent et le nombre qui compte le nombre d'institutions et non leur taille. Est-ce que le nombre d'institutions avantage les statistiques plutôt que leur taille ? Non, parce qu'on ne regarde pas le nombre d'institutions, on regarde la performance. Alors, évidemment, cela va dépendre de l'indicateur qu'on va chercher. Cela va être soit la performance totale du système français dans son ensemble, soit on va regarder la performance moyenne et cela peut être par institution. Mais dans ce cas-là, on va normaliser par taille. quand possible. D'accord. Une autre question de Nicolas Chabanel. Cela ne remet-il donc pas en cause les réformes menées ces 20 dernières années, autonomie, financiarisation, financement par projet et que la loi pluriannuelle propose de renforcer encore ? Alors, c'est une très bonne question. Je crois qu'il y a une civile qui s'explique de la manière suivante. C'est, si vous construisez une ligne à grande vitesse, que vous achetez les trains pour circuler dessus, donc vous avez dépensé des milliards, mais tant que vous n'électrifiez pas la ligne, les trains ne pourront pas circuler. Donc, en fait, la réforme du système recherche ou du système ESR, vous avez besoin de tout aligner pour que ça puisse marcher. je ne suis pas capable aujourd'hui de dire qu'il fallait faire ou qu'il fallait ne pas faire. Mais par contre, je peux dire qu'avoir réformé une partie du système mais pas l'ensemble ne va pas améliorer nécessairement la productivité de l'ensemble. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, voilà. Une autre question de Colin de l'Aiguera. A-t-on des éléments démographiques sur l'âge moyen des chercheurs de chaque pays ? On doit les avoir. Je ne les ai pas cherchés et ce n'est pas un élément qui est inclus dans le rapport. On a par contre des éléments et on y viendra après sur la mobilité des chercheurs et par âge et on peut dire que en tout cas chez les jeunes chercheurs les plus performants, il y a clairement une question de brain drain qui se produit. Une question de Fabien Moutarde. Comment est calculé le nombre de chercheurs pour la France qui est inclus dedans pour combien d'ETP est compté un enseignant-chercheur de l'université ? Alors, on a pris les données UNESCO simplement parce qu'il fallait prendre une donnée qui puisse être utilisée au niveau mondial. Donc, on a pris les données UNESCO, ensuite, on est allé vérifier et ça semble plus ou moins cohérent. Évidemment, c'est très difficile de comparer chercheurs d'un pays à un autre. Tout simplement, par exemple, est-ce qu'un enseignant-chercheur est la même chose qu'un chercheur à temps complet et ça peut changer d'un pays à l'autre d'une institution à l'autre. Donc, on a pris des chiffres UNESCO. Ils nous semblent cohérents, en tout cas à grande échelle. Une question concernant la France contre l'Allemagne. Les deux pays semblent avoir des performances similaires selon les métriques présentées. Cependant, l'ingénierie et l'industrie nationale allemande ont des performances bien différentes, par exemple, en particulier si on prend la crise actuelle du COVID-19. Oui, absolument. Évidemment, là, on est sur une question qui est la recherche de haut niveau, disons, on va regarder principalement des critères de ce type-là. On n'est pas en train de regarder tout un autre ensemble de données sur un système ESR. Alors, par exemple, la question de l'innovation, évidemment, la recherche de haute performance, a un impact fort sur la capacité d'innovation, mais ce n'est pas le seul élément. Ni la dualité du système allemand. Alors, je parle de dualité. En France, on est bien sûr dans un système où on a des grandes universités qui font tout. En Allemagne, on est plutôt dans un système où on a des universités de recherche et on a des parchers ou des universités of applied sciences qui sont beaucoup plus spécialisées sur la formation de premier site. Merci. Une question de Marc Shapiro. Pourquoi ne pas inclure Israël, un pays très connu pour sa recherche high-tech ? Ça, c'était, en fait, l'exercice était assez complexe. Évidemment, de comparer à échelle globale plusieurs pays, on a décidé de se limiter à ces sept pays-là. Israël aurait été un très bon pays à inclure et ce serait intéressant de le refaire. voilà. Encore une question de Bertrand Brunschweig. Je répondis sur les questions précédentes. Existe-t-il une mesure de la complexité du système de recherche d'un pays, ce qu'on appelle notre millefeuille ou mille cadeaux, que l'on pourrait relier à la performance ? Absolument. Je vais y venir dans la deuxième partie. En partie, une des grandes questions, c'est est-ce que la coexistence de grandes écoles, d'universités et d'organismes nationaux de recherche nuit à la visibilité et à la performance de la recherche ? L'impression qu'on a, c'est que oui, elle nuit à la visibilité et à la performance de la recherche. OK. Et enfin, une question de Pierre Aboulker. Les indicateurs, nombre d'articles, les citations que vous utilisez sont très critiquables et critiquées. En particulier, cela pousse à publier des articles médiocres. Comment prenez-vous en compte ces critiques ? Alors, je suis d'accord. Il y a aussi une question toute bête de gaming. Alors, je vous donne un exemple. Quand on regarde les highly cited researchers, en 2014, il y avait l'université King Abdulaziz en Arabie Saoudite qui a envoyé un mail. Alors, c'était pratiquement un mail de spam à l'ensemble des chercheurs les plus cités au monde en leur offrant une collaboration, c'est-à-dire qu'il est payé 7000 dollars par mois pour inclure King Abdulaziz en seconde affiliation dans la base de données de Clarivates. C'est un cas de gaming très classique. Ce qui est assez inquiétant, c'est que 25% des chercheurs au monde ont accepté cette offre, ce qui est incroyable. Maintenant, le gaming existe toujours. Donc, quel que soit le critère, l'indicateur qu'on définit comme un indicateur de performance, les chercheurs vont jouer pour essayer de jouer avec ce critère et publier des articles de mauvaise qualité. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que on a souvent accusé les chercheurs chinois de publier des articles de mauvaise qualité parce qu'ils étaient mesurés sur le nombre d'articles qu'ils publiaient. La Chine est ensuite passée sur un modèle de mesurer le nombre de citations. Alors, évidemment, ensuite, les chercheurs vont s'entre-citer. Donc, ensuite, il faut passer à un nouveau indicateur qui va être un indicateur de citations mais qui prend en compte le problème de co-citations et donc qui compte des citations à un autre niveau. Par exemple, en utilisant l'algorithme de Google, de PageRank, vous pouvez aller voir les citations. Quand un article très cité vous cite, c'est plus significatif que quand un article non cité vous cite. Ce qui… Je n'ai pas de réponse absolue. Ces indicateurs sont critiquables mais c'est ce qu'on a à notre disposition. Et sur le fond, ils indiquent quelque chose de très important qui est comment la recherche fonctionne. La recherche, elle fonctionne parce que les chercheurs sont continuellement en train de se lire et de se critiquer. Et de là émerge une recherche qui est la recherche qui va rester ou sur laquelle ensuite on va construire l'étape suivante. Donc, quand on prend toute une panoplie d'indicateurs, quand on prend des dizaines d'indicateurs et que quel que soit l'indicateur, ce qu'on voit ressortir est consistant, cohérent, alors on a l'impression qu'on est dans un cas où en fait il y a un vrai message derrière. Voilà. Une question d'Antoine Meyer qui est comment faire en sorte que des décisions politiques ayant des conséquences profondes sur les services publics de recherche et d'enseignement ne se limitent pas à une poignée de ce que vous appelez assumptions ? Oui. Qui, si je vous ai bien compris, ne sont pas tellement questionnés, voire questionnables par le chercheur. Quels experts ou consultants questionneront ces assumptions ? C'est aussi une excellente question et très importante. De notre côté, voilà, une des choses qui nous a le plus surpris dans le travail qu'on fait sur les dernières dix années, c'est le peu de réflexions profondes scientifiques qu'il y a sur ces questions-là et le peu de liens entre la recherche qui se fait et la prise de décisions politiques. Donc, le travail en question, on l'a fait justement parce qu'on n'avait pas les éléments pour répondre. Donc, on a beaucoup cherché, on a essayé de faire un état de l'art parce qu'il n'existait pas. On n'arrivait pas à trouver ces éléments-là et notre appel à nous serait s'il vous plaît questionner ce qui est dans ce rapport et publier et écriver mais sur une base scientifique pas sur une base politique. C'est-à-dire l'objectif n'est pas de dire on n'est pas d'accord avec pour ces raisons-là mais c'est de dire par exemple de trouver des critères qui montrent le contraire ou de démontrer que ces critères ne sont pas valables. La grande difficulté qu'on a c'est que le débat passe aux politiques mais il sort tout de suite du scientifique et on a très peu de personnes qui amènent des données chiffrées et des éléments à la discussion de ce type. Ok, merci. Je vois encore quelques questions donc Sébastien ou Marc vous me dites lorsqu'on passe à la deuxième partie mais donc une question de Nicolas Chabanel quand vous financez la recherche en fonction d'indicateurs cela valide a posteriori les indicateurs car seuls ceux qui matchent ces indicateurs sont financés et peuvent donc travailler dans de bonnes conditions comment peut-on accepter cela ? La connaissance se construit en lisant les articles pas en lisant des chiffres. Waouh ! Oui ! Alors, ça c'est une question de fond c'est une question de est-ce qu'on peut utiliser des indicateurs ? Je crois que quand Nicolas quand vous écrivez la connaissance se construit en lisant les articles pas des chiffres je suis d'accord mais vous lisez certains articles justement vous ne lisez pas tous les articles et les articles que vous lisez vous les lisez pour des raisons qui sont significatives donc vous lisez des articles qui vous apportent quelque chose pour construire cette connaissance donc comment faire pour comprendre quels sont les articles que vous choisissez ce que vous choisissez de ne pas lire et pourquoi bien sûr c'est des questions de fond c'est pas facile à faire mais quelque part quand on parle d'indicateurs ce qu'on essaye de faire là ou l'exercice qu'on a essayé de faire c'est de trouver des indicateurs qui quelque part vont chercher à comprendre ce que vous lisez et pourquoi et je pense je pense de nouveau que dans ce cas-là on a pris une démarche explorative on n'a pas à définir des indicateurs a priori mais on a cherché systématiquement tous les indicateurs qu'on trouvait de nouveau quand on est dans une situation si on avait sélectionné des indicateurs qui allaient dans une certaine direction je serais d'accord avec vous mais on n'a pas fait ça on a vraiment cherché tous les indicateurs qu'on avait à disposition c'est pas facile d'avoir des indicateurs qui permettent de faire des comparaisons à niveau international c'est une critique qui est souvent faite notamment par exemple en sciences sociales et en humanité où les indicateurs sont encore moins valides c'est vrai aussi pour computer science ou en particulier en bibliométrie c'est bien moins valide qu'en physique par exemple ou en médecine on propose une dernière question et puis on va passer à la suite donc une dernière question de Sarah Bouchonac y a-t-il des métriques dans le rapport qui prennent en compte la durée après un résultat scientifique c'est-à-dire l'impact tardif par exemple pour les mathématiciens alors c'est encore une bonne question oui la réponse c'est évidemment si on pense à une question comme les citations évidemment ça dépend de combien de temps après publication de l'article on prend en compte donc si on prend en compte les citations sur une période de 10 ans ce n'est pas la même chose que si on les prend en compte sur une période de 2 ans donc évidemment ce n'est pas facile de mesurer ce qui a été publié en 2018 par contre pour mesurer ce qui a été publié en 2000 on peut le faire donc on essaye évidemment évidemment de le faire mais c'est certain que l'impact est variable voilà on passe à la deuxième partie Sébastien ? très bien parfait donc je reprends voilà donc je passe aux explications possibles voilà alors devant en fait devant ces résultats qui nous ont pour être net nous ont surpris c'est-à-dire à force on travaillait beaucoup avec des institutions françaises donc on sentait bien qu'il y avait un problème de performance on ne s'attendait pas d'une part à vouloir le même problème en Allemagne on ne s'attendait pas à ce résultat-là et on ne s'attendait pas non plus à un deuxième résultat qui était que le Danemark les Pays-Bas et la Suisse donc on a pris trois autres pays européens pour pouvoir comparer au niveau européen aussi étaient plus performants que le Royaume-Uni et les États-Unis donc c'était un résultat pour nous très surprenant aussi parce qu'on s'attend toujours à ce que les États-Unis soient systématiquement le pays le plus performant ou le Royaume-Uni voilà donc on est parti et on a essayé de chercher des explications je vais donc repasser en revue alors voilà s'il se réveille il me laisse passer voilà les raisons alors la première on en a évoqué juste à l'instant dans la discussion c'était funding c'est-à-dire le financement de la recherche donc est-ce que on a un problème et clairement voilà le chiffre de la France et l'évolution de 2000 à 2017 où en fait vous avez très peu d'évolution alors que la majorité des autres pays ont des courbes plutôt ascendantes pas toutes mais vous voyez bien la crise et l'impact qu'elle a eu sur l'Espagne mais vous voyez que la France est dans la moyenne elle est dans la moyenne de ces pays elle est aussi dans la moyenne de l'OECD et elle est dans la moyenne de l'Union Européenne vous avez des pays bien mieux financés mais parmi ces pays très financés comme l'Allemagne ou le Japon vous n'avez pas nécessairement des performances meilleures alors que vous aurez des pays comme les Pays-Bas qui sont moins financés et qui ont ou le Royaume-Uni et qui ont une performance supérieure on a deux grandes différences dans le système français par rapport à la majorité des autres pays d'abord on a un financement de l'État au niveau de la recherche qui va principalement enfin pas principalement il y a quand même en grande partie vers des organismes nationaux de recherche et ensuite et de manière très significative le financement des universités alors il y a trois points d'abord il ne distingue pas la recherche de l'enseignement donc vous avez un financement de l'État basé sur un nombre d'étudiants vous n'avez pas un financement qui distingue une université qui fait beaucoup de recherche d'une université qui en fait moins c'est un financement qui dépend beaucoup moins d'indicateurs de performance et qui alloue peu d'argent sur une base compétitive alors je sais que ça c'est une question qui fait l'objet de grands débats la question de l'ANR en particulier la France alloue beaucoup moins sur une base compétitive que les autres pays et en particulier que des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas vous avez une deuxième hypothèse et je crois que celle-ci est particulièrement importante alors là je parle comme historien c'est une question de globalisation cette question vous la voyez par exemple avec la question de la langue de publication là vous avez de 1880 à 2005 l'évolution des publications dans chaque langue et vous verrez l'anglais commence réellement à devenir la lingua franca à partir des années 70 là vous avez vous avez l'allemand qui dans les années 30 restait une langue de publication plus importante que l'anglais vous avez le français qui va progressivement diminuer tout au cours du siècle et les autres langues alors ça c'est quelque chose qui garde une forte importance aujourd'hui parce qu'évidemment changer de langue c'est pas dans une université de recherche intensive c'est pas qu'une question de publication c'est aussi une question d'enseignement d'administration et de communication au jour le jour alors je le je là là j'ai introduit un élément qui n'est pas un élément scientifique mais qui est un élément vécu je peux dire par exemple que il y a une évolution très forte sur les dernières 30 années des perceptions des jeunes jeunes étudiants ou enseignants chercheurs à l'université de Barcelone il y a 30 ans tous les bons étudiants en histoire étaient encouragés à aller vers la France aujourd'hui dans le département de la faculté d'histoire et de géographie on n'oriente aucun de nos étudiants vers le système français ils partent tous soit vers vers le Royaume-Uni mais aussi vers les Pays-Bas ou le Denmark ou la Suisse ça c'est quelque chose qu'on note alors on va le noter nous comme entreprise on a recruté pas mal de post-docs on est frappé que les post-docs internationaux qui passent par le système français une bonne partie d'eux et des très bons se plaignent d'un système dans lequel il est considéré que la langue clé doit rester le français même dans des domaines de sciences fondamentales c'est voilà c'est simplement un fait je ne prétends pas que ce soit positif ou négatif mais ça a un impact très fort sur l'attractivité d'un système en gros pourquoi est-ce que France Allemagne et Japon sont peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont une performance moindre c'est que c'est trois pays qui étaient des grands centres de recherche il y a 50 ans et donc qui étaient des grands centres de recherche avant la globalisation du système cette question de globalisation du système on le note même quand on va regarder quand on commence à regarder des domaines plus spécifiques qui ont à voir avec les chercheurs aujourd'hui ici vous avez le taux de copublication des chercheurs avec la Chine et regardez vous avez France Allemagne Espagne qui sont concentrés ici et qui publient très nettement moins avec des chercheurs chinois que tout un ensemble d'autres pays comme la Suisse comme le Danemark ou comme les Pays-Bas à nouveau de la même manière si vous regardez la mobilité des chercheurs donc ça c'est des chercheurs natives donc ça veut dire en France des chercheurs français qui sont non mobiles donc qui sont basés qui sont dans un poste permanent en France et c'est le pourcentage qui ont passé au moins six mois à l'international durant les dernières années et c'est très intéressant de voir que le pourcentage français est similaire au Britannique ou à l'américain la grande différence c'est que aux Etats-Unis et au Royaume-Uni c'est des pays qui attirent énormément de chercheurs étrangers pour des périodes courtes de tous les pays du monde donc il y a cette connexion qui se crée mais si vous allez regarder les autres pays vous serez sur des pourcentages beaucoup plus élevés donc ça c'était la deuxième c'est un deuxième point c'est une deuxième hypothèse qu'on pense qui est importante c'est la connexion du système français au système global le troisième point c'est la question de la structure et c'est là où on entre un peu au coeur du débat et des controverses actuelles il y a trois on peut dire qu'il y a trois grands modèles je simplifie je simplifie beaucoup ici mais c'est pour pour construire un discours vous avez des modèles différenciés differentiated models donc dans lesquels vous avez quelques organisations de recherche indépendantes vous avez principalement au coeur du système des universités de recherche intensives mais pas beaucoup et ensuite vous avez beaucoup d'universités dont la mission principale va être l'enseignement de premier cycle et vous avez voilà et vous avez quelques organismes nationaux de recherche vous avez typiquement le Danemark les Pays-Bas le Royaume-Une vous avez ensuite des modèles qu'on appelait dual model vous avez l'Allemagne et le Japon vous avez des universités de recherche vous avez des universités plutôt tournées vers l'enseignement et vous avez des assez grands organismes nationaux de recherche qui sont indépendants des universités et finalement vous avez un modèle hybride français dans lequel vous avez des grands organismes nationaux de recherche qui sont partiellement intégrés dans des grandes universités qui font à la fois de la recherche et de l'enseignement et qui remplissent l'ensemble des missions alors quel impact est-ce que ça a alors je mets une slide qui fait un warning alors c'est parce que j'en parle aussi parce que ce rapport a été beaucoup attaqué sur cette question-là c'est donc ces prochaines diapos ne sont pas une attaque aux organismes nationaux de recherche percée en soi mais aussi à la manière dont le système français fonctionne et plus précisément à la mission donnée par l'État français à des organismes nationaux de recherche généralistes comme le CNRS voilà juste un petit message alors si on va regarder la performance du système français et vous regardez par exemple au niveau les projets soumis à l'Union européenne ce n'est pas les projets qui ont été sélectionnés mais ceux qui ont été soumis au programme Horizon 2020 et ça c'est des institutions qui soumettent plus de 50 projets et ici vous avez ceux qui soumettent plus de 500 projets c'est sur une période de 10 ans c'est FP7 plus Horizon 2020 vous verrez qu'il y a beaucoup il y a 96 institutions en France qui vont soumettre plus de qui ont soumis plus de 50 projets et c'est un chiffre comparable à l'Allemagne ou au Royaume-Uni c'est logique vu la taille des pays maintenant faites le bon sur les institutions qui en ont soumis plus de 500 vous en avez plus que 9 en France vous en avez 34 en Allemagne 46 au Royaume-Uni vous avez plus d'institutions aux Pays-Bas qui ont soumis plus de 500 projets qu'en France le double et ça c'est quelque chose d'assez d'assez incroyable et ce qui est encore plus incroyable c'est quand vous regardez le pourcentage de ces institutions ayant soumis plus de 500 projets qui sont en fait des universités par rapport à des organismes nationaux de recherche ici vous allez voir sur les neuf vous allez voir que vous allez vous allez avoir un pourcentage d'universités très très faible par rapport aux autres pays alors de nouveau c'est pas positif ou négatif c'est une donnée de fait maintenant pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un problème je vais vous montrer quelques slides qui vont illustrer les difficultés que ça pose alors il y a une première difficulté qui est claire c'est que ça a un impact très fort sur le classement des universités dans les classements internationaux comme Shanghai ou comme CWTS-Layden ça on peut le mesurer mais je vais laisser cette question de côté à dessin ici vous avez un dashboard un tableau de bord d'une université italienne en Toscane toutes les universités aujourd'hui en Toscane sont dotées de ces tableaux de bord qui vont montrer leurs partenaires principaux en termes de projets européens pourquoi est-ce qu'il est important parce que j'ai été dans des réunions où l'université en question prenait une décision stratégique de avec qui est-ce qu'on fait des échanges étudiants et avec qui est-ce qu'on développe des projets de recherche et utiliser ce tableau de bord pour prendre cette décision la première institution internationale est le CNRS la discussion était très simple elle dit ah oui mais c'est un organisme national de recherche donc c'est pas comme une université donc ça ne le prend pas en compte et donc le résultat c'est que c'est une université qui a fait un accord avec Delft avec Zurich avec Imperial et je peux continuer la liste aucune université française simplement parce que dans le tableau de bord il n'y a pas les universités françaises qui apparaissent pourquoi ? parce qu'en réalité derrière chacun de ces projets CNRS se cache une université française parce qu'à Sorbonne Université Université Grenoble Alpes ou d'autres mais elles n'apparaissent pas dans les bases de données je vous donne un autre exemple là on est en computer science justement ici vous avez donc vous connaissez ça bien mieux que moi vous avez la conférence du NIT 2017 vous avez un article qui est publié et qui est à destination d'étudiants aux US et qui en gros pose la question voilà vous êtes en licence vous voulez aller faire un master dans quelles universités est-ce que vous pouvez aller quels sont les meilleurs au monde selon voilà Artificial Intelligence Research NIT 2017 et vous allez avoir ça ne vous surprendra pas Carnegie Mellon MIT Stanford et en 6 et fabuleux qui trouvez-vous l'INRIA alors c'est fantastique recherche de très haute qualité sauf qu'évidemment en tant qu'étudiant pouvant aller faire un master vous ne pouvez pas faire un master à l'INRIA et ensuite vous trouverez ETH Zurich vous trouverez Toronto vous trouverez Cambridge vous trouverez ETH FL etc alors je passe en revue quelques arguments vous auriez un argument qui concerne la performance qui dit oui mais un organisme national de recherche a de la recherche de très haute performance ce n'est pas le cas c'est à dire aujourd'hui les indicateurs qu'on a et je suis vraiment ouvert à la discussion c'est que la performance recherche moyenne du CNRS est en dessous de celle de grandes universités de recherche français sans parler au niveau international où elle est très très loin en dessous et finalement vous avez vous avez ça c'est probablement le plus important des problèmes structurels quand vous avez une UMR vous avez en fait des coûts de transaction énormes et ces coûts de transaction ils aboutissent à une capacité de prise de décision faible et une perte de ressources c'est très simple c'est le cas classique d'avoir deux bosses quand vous avez deux chefs et bien vous ne savez pas quoi faire vous avez une asymétrie d'informations entre les tutelles vous avez des asymétries internes en termes RH et vous avez des un manque d'alignement stratégique entre les organisations de recherche et l'université vous ne pouvez pas avoir deux institutions qui mettent en place deux stratégies il faut qu'il y en ait une dans le monde entier l'institution qui définit la stratégie recherche est l'université deuxième exemple très lié à cette question là celle du hiring model une question très bête aujourd'hui quand vous êtes un jeune post-doc brillant vous postulez à un post permanent de chargé de recherche au CNRS et à un poste de maître de conférence que vous soyez pris sur un post ou un autre c'est un peu je dis c'est le hasard c'est pas que le hasard évidemment mais ça pourrait être l'un ou ça pourrait être l'autre et vous êtes à vie soit sur un modèle de 192 heures d'enseignement plus la recherche soit sur un modèle de recherche de chercheur à temps complet vous pouvez bien sûr donner quelques cours mais en gros voilà le modèle pourquoi ne pas au lieu d'avoir de recruter deux personnes sur ces deux postes pourquoi ne pas recruter deux personnes sur le même poste qui soit un poste d'enseignant-chercheur mais dans lequel vous avez une décharge de temps d'enseignement à temps complet modulable et vous pouvez évoluer cette décharge en fonction de la période sur toute la carrière je ne vois pas de raison et c'est ce qui se passe dans les autres pays un dernier point c'est la difficulté des organismes nationaux de recherche généraliste à réallouer des postes et à développer la recherche de pointe dans des domaines émergents en général un organisme de recherche national de recherche devient conservateur pourquoi ? vous connaissez bien le cas au CNRS vous allez avoir dix instituts et évidemment il va y avoir du lobby des différents domaines disciplinaires pour attirer l'argent et la tendance va être à réallouer la même quantité d'argent donc quand vous avez un domaine émergent qui a besoin de ressources supplémentaires vous ne pouvez pas couper ailleurs donc vous le développez mais vous le développez beaucoup moins que ce que vont faire les Pays-Bas ou que ce que vont faire le Danemark et dernier point là vous ne pouvez pas faire de penchement vous ne pouvez pas vous comparer parce qu'il n'existe pas d'autres objets comme le CNRS donc vous ne pouvez pas vous fixer des vrais objectifs par rapport à d'autres acteurs du domaine voilà donc là c'était les questions de structure je passe aux deux dernières hypothèses la question RH aujourd'hui je vous le disais vous avez une perte de cerveau de la France alors là c'est une comparaison vous avez la circulation de chercheurs entre deux pays et donc vous avez cet exemple là vous voyez qu'entre la France c'est le Canada le Canada gagne 31% au niveau d'ensemble vous avez une perte vers le Canada la Suisse les Etats-Unis le Royaume-Uni vous avez une circulation neutre avec l'Allemagne et le seul pays avec lequel vous avez une circulation positive c'est l'Italie beaucoup plus de chercheurs italiens viennent en France que de chercheurs français vont en Italie ça ne vous surprendra pas mais voilà c'est un élément peut-être plus intéressant aujourd'hui si vous gagnez une ERC alors je n'entre pas dans les détails mais juste pour vous expliquer sur ce schéma là la ligne rouge c'est Royaume-Uni Pays-Bas et Suisse la ligne verte c'est le MIT et la ligne bleue c'est l'Allemagne la France l'Espagne et l'Italie et vous avez deux domaines vous avez la technologie à gauche et le biomédical à droite c'est une recherche très approfondie qui a été faite par des chercheurs Rodriguez, Navarro et Brito et ce que ces schémas sont en train de vous dire c'est que si vous gagnez une ERC donc on peut considérer que si vous gagnez une ERC vous êtes un des meilleurs chercheurs dans le domaine et vous faites de la recherche fondamentale pas de la recherche appliquée pour le coup si vous gagnez celle-ci et que vous allez mettre en œuvre votre ERC aux Pays-Bas vos publications auront plus d'impact que si vous le faites en France et évidemment ce n'est pas la qualité du chercheur qui est en cause ici c'est le système donc en fait ce que ce schéma est en train de vous dire c'est que si vous gagnez une ERC en plus vous avez le droit en tant que porteur du projet de choisir là où vous souhaitez aller la recommandation qu'on peut vous faire pour votre carrière pour le succès pour l'impact de votre recherche c'est ne restez pas en France et ça c'est une indication du système en soi voilà pourquoi est-ce que c'est comme ça quand on va faire quand on va faire des enquêtes chez les chercheurs de manière systématique ce que ceux-ci font ressortir ce n'est pas le salaire ce n'est pas le salaire qui compte ce n'est pas non plus la qualité de la vie même si ça va être important c'est des éléments comme la carrière future donc ça c'est surtout pour les jeunes chercheurs bien sûr c'est la qualité de l'équipe de recherche des collègues et de la faculté plus précisément le facteur qui compte c'est quel est le nombre de chercheurs dans le top 5 au monde dans mon champ disciplinaire c'est ce qui fait la décision des chercheurs de où aller et quel est l'excellence et le prestige de l'institution internationale dans mon domaine de recherche ça c'est les raisons pour lesquelles quelqu'un va choisir d'aller dans une université dans un centre de recherche international c'est des enquêtes faites sur des dizaines de milliers de chercheurs à travers le monde voilà et quand vous regardez la littérature scientifique vous retrouverez ça de manière systématique US research universities offer the most attractive jobs behind the US the Netherlands Sweden Switzerland the UK Austria and Germany are next closely followed by France which in turn is followed by Italy MIT MIT and all other elite research institutions attract the brightest researchers because these institutions offer a superb research environment no German French Italian or Spanish university provides a research environment that is at the expected ERC level dernier point et je m'arrêterai sur l'hypothèse 5 la question autonomie accountability governance clairement on en parlait au début le financement est important un financement ça a de l'impact sur la recherche mais le financement est d'autant plus important qu'il est combiné avec une autonomie et pour être plus précis alors les études là ce n'est pas nous qui avons travaillé dessus c'est Aguillon et d'autres montrent que l'autonomie budgétaire double l'impact de l'argent additionnel sur la performance recherche d'une université aujourd'hui vous avez des études de European University Association qui ont fait un scorecard donc à l'échelle européenne de 20 systèmes 20 systèmes c'est au niveau soit pays soit par exemple pour l'Allemagne ça va être et 20 et c'est à l'économie budgétaire ou la Bulgarie en termes et ça évidemment c'est un indicateur important un indicateur là vous avez alors ça ne concerne pas les universités ça concerne l'école et ça vous dit simplement que un système dans lequel les décisions sont prises au niveau national où il y a les cursus définis de manière très précise curriculum au niveau national va être systématiquement porté à lower science performance un système dans lequel ils sont définis par le school principal et par the teachers va porter systématiquement à une performance supérieure à la moyenne ça ne démontre pas que ce ne soit le cas au niveau des universités au niveau de la recherche mais c'est quand même intéressant de voir voilà du coup j'arrête ici avec peut-être cette phrase qui est que la transformation du système français d'éducation supérieure et de recherche vient de commencer que les grandes réformes sont encore à venir dans le futur ça c'est l'observation que nous on fait en regardant la performance actuelle en la comparant à d'autres pays et aussi en regardant comment d'autres pays se sont transformés dans les dernières 20 années merci merci beaucoup donc on va on va repasser aux questions il y a beaucoup de questions là par contre donc Gilles-Jean est-ce que tu peux essayer de les résumer parce qu'il y en a vraiment beaucoup et certaines se ressemblent ce que je vous propose c'est qu'on fait encore 15 minutes de questions en lecture et puis après je vais essayer d'ouvrir les micros ok donc en fait sur la partie du pourcentage du GDP ou GERD donc en fait quelqu'un vous demande qu'est-ce que GERD j'imagine que ça englobe toutes les dépenses de R&D alors que pour ceux qui nous intéressent top-sided researchers la seule chose qui compte c'est le financement de la recherche hors développement dont une grosse part ne contribue absolument pas à la production de publications absolument alors pourquoi avoir utilisé le GERD simplement parce que c'est la donnée disponible au niveau mondial et donc d'avoir un chiffre qui concerne purement le financement de la recherche fondamentale qui soit comparable entre pays est très difficile donc après nous donc je m'avance un tout petit peu dans ce qu'on a vu c'est pas il y a une corrélation forte donc si on regarde la part de financement de la recherche fondamentale en France elle reste dans la moyenne de l'OECD c'est clairement pas un des pays qui finance le mieux la recherche mais pour reprendre l'exemple des Pays-Bas dans les chiffres que nous on a regardé pour cette partie de financement là la France finance mieux que les Pays-Bas la recherche fondamentale par chercheur par enseigneur chercheur maintenant on n'a pas suffisamment de chiffres au niveau international pour pouvoir comparer de manière solide consistante une question de Timothée Martineau une précédente question remettait en cause les réformes des dernières années suspectées d'être une cause importante du décrochage de la recherche en France votre réponse portait sur une question de budget déjà investi ce qui bute sur le biais de surengagement tout argent déjà investi n'est plus à prendre en compte la première chose à faire ne serait-elle pas plutôt de vérifier la validité de notre doctrine comment une mise en concurrence de plus en plus forte des laboratoires et des chercheurs peut-elle engendrer une meilleure coopération nécessaire à une démarche scientifique viable ? Oui je n'ai pas de réponse sur le fond à cette question alors ce que je peux dire c'est que il y a des pays alors il y a beaucoup de questions derrière cette question c'est une question qui ouvre tout un anoplie des questions rapidement peut-être deux points je crois que le système de recherche est naturellement compétitif c'est-à-dire on essaye de publier dans la meilleure revue ou la meilleure conférence possible et d'être reconnu pour cette publication parce que pour les enseignants chercheurs ce qui ce n'est pas l'argent qui compte c'est le prestige le système de recherche fonctionne sur cette base-là alors ça ne veut pas dire que la coopération ne soit pas clé mais mais vous avez une compétitivité naturelle dans le système vous faites une sélection quel chercheur est-ce que vous allez employer quel doctorant est-ce que vous allez prendre plutôt qu'un autre ça c'est le jour le jour à jour ensuite les systèmes comme le danois ou le denmark ou les pays bas ont réformé leur système dans les années au denmark par exemple entre 2003 et 2005 donc on a des exemples de systèmes qui ont changé ce qu'on observe c'est que en fait dans les sur les indicateurs la compétitivité du système en général a plutôt amélioré voilà ça ne veut pas nécessairement dire plus que ça je n'ai pas je n'ai pas de positionnement sur le fond je pense qu'il y a une très grande diversité que ça dépend de chaque enseignant chercheur je peux observer voilà j'arrête là merci la compétition entre universités et grandes écoles pour les étudiants et les débouchés est vécue par nous comme un gros obstacle français pourtant votre rapport l'aborde très peu pourquoi ? ce n'était pas l'objectif du rapport c'est à dire on ne regardait pas cette question je peux vous y répondre de manière très simple je vous parlais avant du système allemand en disant qu'il y a des Fahrorschul où on va avoir de l'enseignement mais pas nécessairement lié à la recherche et généralement les étudiants sélectionnés donc les étudiants qui ont le plus de potentiel de faire de la recherche vont être sélectionnés dans des grandes universités de recherche ce qui est pour un observateur externe absolument incroyable c'est que dans le système français on a aussi un enseignement supérieur qui n'est pas lié à la recherche qui s'appelle les classes préparatoires dans lesquelles les étudiants les plus sélectionnés vont sans aucun lien avec la recherche c'est complètement surréel on n'arrive pas à comprendre d'un point de vue international évidemment c'est un système qui est fini qui va s'effondrer mais il va mettre encore une vingtaine d'années à mourir mais ça d'un point de vue international c'est totalement incompréhensible ça nuit énormément une question de Sarah Bouchonac est-ce que les statistiques montrent des écarts importants entre les différents domaines les sciences dures les sciences humaines et les sciences sociales etc oui la performance dans les sciences humaines et les sciences sociales est extrêmement préoccupante au niveau français et là pour le coup je peux en parler en expert de domaine mais il est évident qu'il y a une vraie difficulté de fond et il y a une difficulté à accepter l'idée qu'on soit aujourd'hui dans un système globalisé et donc dans un système où on puisse se comparer d'un pays à l'autre évidemment il y a des domaines comme la physique où le niveau français est top 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 mondial il n'y a aucun doute sur ça il y a plusieurs domaines comme ça je disais aussi en sciences par contre dans des domaines qui sont plus émergents comme les neurosciences ou d'autres là on est en dessous clairement voilà est-ce qu'on a une évolution spectaculaire des pays performants dans les domaines dits mainstream ceux pour lesquels vous aviez remarqué que France et Allemagne étaient performants généralement alors si je prends les domaines mainstream ce que vous aurez c'est que la France et l'Allemagne sont plus performants ils ne sont pas plus performants que le Danemark ou les Pays-Bas les Danemark et les Pays-Bas restent plus performants que la France simplement le gap est plus faible que dans des domaines de pointe ce qui est très intéressant si je prends le cas de la Chine où la performance chinoise est beaucoup plus proche de la performance française et allemande dans les domaines de pointe c'est-à-dire la Chine investit massivement dans des domaines de pointe avez-vous comparé les budgets communication des instituts selon Pays vu qu'on ne parle pas de la qualité de la recherche mais juste de sa visibilité le budget communication est probablement une variable explicative essentielle c'est d'ailleurs hypernet pour les Etats-Unis dès qu'ils ont un résultat même mineur alors il y a deux choses derrière là pour le coup on prend en compte la recherche donc on n'est pas en train de regarder la visibilité on est en train de regarder l'impact donc on est en train de parler de citations donc on est quand même pour le coup théoriquement en tout cas on n'est pas sur de la communication on est sur de la recherche par contre vous avez des indicateurs on a volontairement on ne les a pas pris en compte dans le rapport mais par exemple des classements comme Times High Education ou QS qui classent des universités qui sont basés sur des enquêtes de réputation où là la publicité et la com jouent un rôle énorme et majeur si on va sur ces indicateurs là la performance de la France est encore plus problématique parce que oui il y a un problème il y a un déficit de communication c'est clair qu'il y a un problème de communication et c'est clair que la communication en fait est importante pour attirer des étudiants et pour attirer des enseignants chercheurs le modèle je prends un exemple type mais si vous avez un poste d'enseignant chercheur qui est ouvert j'avais un collègue qui vient pour un poste à Edinburgh par exemple ils ont 150 candidats de très haut niveau sur le poste et de ces 150 candidats ils vont faire venir une vingtaine non j'exagère une dizaine pour faire des présentations pour faire des entretiens vous avez des postes d'enseignant chercheur ouverts dans des universités françaises où vous avez une poignée de candidats là il y a une question de communication vous avez beaucoup de gens qui vous remercient pour votre présentation et peut-être on vous entend un petit peu moins bien avec excusez-moi non voilà ça va ça va c'est bien pardon alors une question la fuite de chercheurs en France est essentiellement liée au manque de poste et à l'attractivité des chercheurs que nous formons en France qui sont donc recrutés à leurs grands regrets à l'étranger est-ce que la fuite des chercheurs ne signifie pas justement que les réformes passées ces dernières années sont néfastes l'expérience que j'ai est très différente c'est-à-dire la compétition pour les postes est la même dans tous les pays elle est très élevée j'étais avec des chercheurs allemands qui sont dans les universités danoises il y a deux mois avant tout et là j'étais frappé parce qu'on parlait de ça aucun chercheur allemand dans une université au Danemark ne souhaite revenir en Allemagne il disait jamais jamais on ne reviendra en Allemagne c'était très intéressant d'entendre ça parce que je pense qu'il y a quelque chose de vrai derrière un chercheur qui souhaite revenir en France souhaite revenir peut-être pour des raisons personnelles parfois pour des raisons professionnelles mais dans les exemples que je connais généralement pas et chez les jeunes particulièrement c'est-à-dire que en fait les conditions je donnais l'exemple des ERC avant la condition pour mettre en place une ERC dans une université aux Pays-Bas ou en Suisse est infiniment meilleure qu'en France vous avez votre autonomie votre capacité à recruter des doctorants la capacité à prendre des décisions est bien supérieure donc moi je ne pense pas que le système français il est peut-être il est peut-être attirant pour un chercheur en poste qui n'a pas connu une autre réalité mais de ce qu'on voit dans les enquêtes il n'est pas attirant pour un chercheur qui a connu plusieurs réalités dans plusieurs pays concernant la recherche sur projet il y a deux questions donc il y en a une qui dit que c'est forcément appliqué et ou aux ordres et il y a une autre question qui est en fait le fait que la course à la personnalité est directement liée au financement par projet pour avoir des projets on se rapproche de ceux qui sont doués pour ça ça n'a rien à voir avec une stratégie d'optimalité de la recherche produite c'est juste un comportement adaptatif au fonctionnement du financement de la recherche encore une fois c'est un système qui s'auto-justifie ne se respecte qu'en pensez-vous je comprends je pense que ça peut avoir une part de vrai dans certains cas je crois que si vous prenez le cas des ERC les ERC ce n'est pas des projets aux ordres d'eux c'est des projets de recherche fondamentale blue sky sur des domaines que chacun est libre de présenter et qui sont évalués par des chercheurs et des bons chercheurs donc je ne pense pas que ce soit systématiquement comme ça je pense après il y a une illusion dans le fait de penser qu'on est conscient de l'état de la recherche au niveau global on peut être conscient seul en tant que chercheur ce n'est pas vrai il y a des millions de chercheurs d'enseignants chercheurs dans le monde brillantissimes on n'y arrive pas tout seul à être conscient de ce qui se passe et un système compétitif c'est généralement un système où on est évalué par ses pairs on n'est pas évalué par une commission de politique on est évalué par des pairs par des chercheurs donc ils peuvent qui sont plus à même de pouvoir dire ben oui c'est une recherche qui fait sens aujourd'hui parce qu'on est dans ce domaine ou ben non ça il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire quelque chose de mieux en Chine voilà on n'en est pas conscient en termes individuels c'est un système qui permet justement à la communauté de dessiner les directions de recherche et de prendre des décisions quand elle est bien faite je ne dis pas que ce soit toujours le cas avant de passer aux questions à l'oral je pose une dernière question qui concerne l'hypothèse 4 donc vous touchez un peu le CNU dans votre rapport du point de vue de l'impact de l'autonomie des universités ma question porte sur le rôle du CNU en tant que barrière contre le recrutement dès lors qu'un poste à pouvoir de maître de conférence est publié au printemps il est déjà trop tard pour un docteur ou postdoc externe à la France la date limite pour la qualification CNU étant en hiver il aurait fallu que quelqu'un qui cherche un poste à travers l'Europe dépose un dossier de qualification en France et dans tout le pays avec un système similaire sans savoir si oui ou non des postes existeront dans ce pays y a-t-il des perspectives de réforme ? 100% d'accord moi ce n'est même pas passé par ma tête de faire un processus CNU qu'est-ce que je vais me mettre à faire ça ? je vais faire un processus CNU dans chaque pays dans lequel je pourrais postuler mais je pourrais postuler dans tous les pays du monde je ne vais pas faire 50 ou une centaine de processus de ce type-là j'ai fait une thèse je suis un chercheur je peux déposer une candidature et c'est à l'université de décider si ma candidature est intéressante pour cette université ou pas et d'autant plus qu'il y a un second paramètre incroyable voilà en portant un projet de recherche interdisciplinaire qui marchait très bien il marchait très bien justement notamment quand on avait des des doctorants ou des post-doc dans un champ computer science qui allait dans un labo d'histoire ou d'archéologie et quand on avait des doctorants ou des post-doc d'archéologie qui allait dans un laboratoire de computer science il allait très bien jusqu'au moment où le directeur de labo disait oui mais il va falloir être recruté passer par le CNU donc vous ne pouvez pas publier dans ce domaine-là parce que le CNU ne prend peu en compte que des revues de ce domaine-là c'était catastrophique c'était catastrophique pour l'interdisciplinarité oui oui 100% merci ok je propose je propose qu'on donne la parole à Sarah oui alors je vais essayer d'ouvrir le micro mais simplement je demande à chacun de garder son micro fermé tant qu'il ne parle pas et tant que Gilles Jeanne ne lui donne pas la parole ok donc j'autorise tout le monde a réactivé son micro donc vas-y Gilles Jeanne donc Sarah Bouchenac tu peux poser ta question très bien oui merci déjà pour l'exposé très intéressant très varié j'avais une question donc je vais commencer par l'une d'elles donc effectivement vous avez présenté les particularités du système français université versus grandes institutions ou recherche enfin multitutelles des laboratoires voilà toutes ces strates qui rendaient les choses plus complexes et avaient des inconvénients si on comparait aux autres pays alors est-ce que quand même ces particularités présentent des avantages quelconques des choses positives on va dire qu'il faudrait tout de même garder voilà c'est le sens de la question alors c'est mon côté pour et contre on va dire voilà je voulais savoir c'est plutôt que d'être binaire je voulais savoir s'il y avait des subtilités du système français voilà voilà alors je pense alors d'abord je pense pas qu'un système est intrinsèquement meilleur qu'un autre je pense simplement qu'une fois qu'on a un processus de globalisation disons il y a un système global émergent et donc les systèmes nationaux deviennent par nature incompatibles quels qu'ils soient avec ce système donc il peut y avoir des choses qui peuvent fonctionner très bien mais qui deviennent incompatibles pas parce qu'elles sont négatives en soi mais simplement parce que le système fait que les acteurs changent de manière de faire je prenais l'exemple des classes préparatoires tout à l'heure personnellement je pense que c'est un système un peu aberrant pour les raisons que je disais mais on pourrait on pourrait défendre les classes préparatoires seulement aujourd'hui si vous avez 18 ans et que vous êtes pris à l'EPFL Lausanne tout de suite vous pouvez soit aller à l'EPFL Lausanne et avoir une licence à l'EPFL Lausanne ou passer deux ans d'en faire pour passer à un concours pour être peut-être accepté dans une école moins prestigieuse que l'EPFL Lausanne évidemment ça ça devient aberrant donc ça c'est le premier point parce que je crois que la question n'est pas nécessairement de l'intérêt de chacune des caractéristiques du système c'est l'alignement dans un système global qui se produit naturellement ensuite sur les éléments principaux du système français par exemple organismes nationaux de recherche et le système multitutelle je pense honnêtement que ça ne fait pas beaucoup de sens donc sur les points clés comme celui-là je ne pense pas qu'il soit intéressant en soi je pense après qu'il y a sûrement des exemples d'éléments caractéristiques qui sont très bien mais ça on les retrouve dans chaque institution chaque institution à sa culture c'est caractéristique mais pas au niveau national voilà je ne crois pas qu'il y ait d'éléments au niveau national donc si vous souhaitez prendre la parole vous pouvez lever la main et sinon je continue à donner la parole aux personnes qui ont posé leurs questions comme Guillaume Gravier par exemple oui bonjour merci pour la présentation déjà j'avais une petite question sur la notion de prestige finalement ça a été lâché en fin d'exposer le chercheur cherche le prestige ça semble être un prérequis derrière tous les indicateurs qu'on regarde je me demandais à quel point c'est vrai c'est vrai pour un certain nombre c'est indéniable et c'est eux qui sont visibles aujourd'hui probablement mon sentiment c'est que c'est loin d'être vrai pour la majorité des chercheurs je suis d'accord sur le fond je suis d'accord c'est vrai pour un certain nombre d'entre eux c'est pas vrai pour tout le monde c'est pas nécessairement vrai pour ceux qui sont les plus visibles ou ceux qui ont le plus de prestige non plus mais le fait que ce soit pas vrai ne veut pas dire que le système ne fonctionne pas sur cette base là donc on va donner du prestige à quelqu'un même si cette personne le prestige en soi ne l'importe pas particulièrement mais on a on a tous voilà on a tous dans nos domaines des personnes qui sont très prestigieuses et on sait qui elles sont parce que c'est les personnes qu'on admire quand on trouve les articles merveilleux et parfois ces personnes sont insupportables et jouent de ça et parfois c'est des personnes merveilleuses qui n'ont aucun intérêt à affirmer leur prestige mais le prestige reste derrière Peut-être Fabien Moutard qui souhaite s'exprimer sur la visibilité des top 10 des charpots du top 10 Vous m'entendez là ? Oui Bonjour merci pour l'exposé effectivement moi j'ai quand même le sentiment que l'ensemble des indicateurs considérés c'est représentatif de effectivement le prestige la toute petite partie les 10% qui ont de l'impact de la visibilité etc et donc là finalement j'ai l'impression que c'est quand même bizarre de dire qu'on va changer tout le système de l'ESR pour essayer de rendre nos top 10% chercheurs mieux dans la scène internationale mais les 90% des chercheurs normaux est-ce que finalement ça va être positif ou négatif pour eux ces réformes moi je pense qu'elles sont négatives déjà depuis 10 ans et d'autre part il y a quand même une autre mission de l'ESR qui est l'enseignement donc il ne faut pas aussi se poser la question on ne doit pas tout définir l'ESR juste pour avoir plus de RC ou plus de contrat H20-20 ou plus de je ne sais pas quoi oui derrière ce que vous dites il y a quelque chose de très très important c'est-à-dire un système un bon système d'enseignement supérieur de recherche c'est un système qui remplit bien l'ensemble de ses missions et à force de se concentrer sur les universités de recherche intensive les world class universities on oublie le reste et c'est dramatique donc là c'est quelque chose où si je prends le cas paradigmatique des IDEX ou des ICIT ce que nous en externe on regrette énormément c'est qu'il n'y ait pas des appels mais des appels avec des milliards à la clé pour un enseignement de proximité c'est fondamental maintenant il y a un grand problème c'est qu'il y a un supposé une différence alors de prestige peut-être entre un modèle et un autre c'est très dommage que celle-ci existe mais il est clair qu'on a du mal à différencier les missions on ne remplit pas on n'arrive jamais à tout faire bien et donc dans la majorité des pays une institution va se définir en fonction de sa mission et de la même manière que toutes les universités ne peuvent pas être world class research intensive universities une université de recherche intensive en général elle va très mal servir des étudiants de premier cycle en situation de difficulté et ça on le voit très bien dans le chiffre que ce soit celui de réussite en licence ou dans des chiffres similaires donc là il y a une vraie question de fond derrière de la même manière qu'il y a une vraie question sur le savoir si un enseignement par la recherche est nécessairement ce dont tous les étudiants ont besoin il y a beaucoup d'études d'études scientifiques sur le sujet il n'y a aucun lien entre la recherche et l'enseignement au niveau licence pour des étudiants qui ne se dirigent pas vers une carrière de chercheur ou vers un cursus de long il y a beaucoup de voilà de fantasmes autour de ça donc je suis très d'accord il faudrait investir sur l'enseignement de proximité par contre cet enseignement de proximité ces universités de recherche intensive ne sont pas celles qui soient le mieux placées pour le faire de la même manière que un enseignant un enseignant chercheur qui soit à la pointe dans son champ disciplinaire bien sûr il doit enseigner en première année mais son enseignement de première année est utile quand il enseigne à des étudiants qui ont vocation à se diriger vers des carrières des carrières longues des cursus longues c'est la même chose dans un conservatoire un grand musicien va enseigner à des jeunes qui ont un potentiel de devenir des grands musiciens voilà je voulais juste ajouter que ma remarque c'était pas seulement qu'on oubliait la partie enseignement mais qu'on oublie le 90% de la recherche ceux qui n'ont pas d'ERC qui sont pas dans les top quoted mais qui à mon avis c'est eux qui font le vrai du boulot de la recherche qui comptent et c'est eux qui font la qualité la vraie qualité de la recherche pas les top vedettes donc il faut quand même arrêter de tout faire en fonction d'avoir les meilleures vedettes du monde je suis d'accord aussi et de nouveau il y a d'autres indicateurs qui sont là je prends un exemple classique c'est une université ancrée dans son territoire elle est là aussi pour aider le territoire dans son ensemble donc par exemple pour faire de la recherche je vais dire de la recherche appliquée au sens noble du terme en contact avec les besoins du territoire que ce soit des organisations publiques ou privées dans ce territoire là et ça c'est des choses qu'on peut mesurer mais qu'on ne peut pas comparer au niveau international et ça c'est une autre chose et donc évidemment ça c'est des choses des questions qu'on ne touche pas dans le rapport mais qui sont fondamentales il y a les Fraunhofer en Allemagne qui sont remarquables et en France on a aussi beaucoup de recherches partenariales industrielles par exemple au mine aussi c'est pas forcément si vendable que ça toujours en ERC mais je pense que ça a un impact et une importance énorme pour le pays mais si on pense en termes prestige justement si je reviens à l'Allemagne c'est très prestigieux d'être dans une Fraunhofer où c'est très prestigieux d'être d'une Université of Applied Sciences et bien sûr qu'on ne va pas postuler à un ERC mais c'est pas grave c'est prestigieux parce qu'on n'est pas nécessairement dans une même carrière qui porte vers l'Académie au sommet voilà donc cette différenciation-là est fondamentale et il ne faut pas utiliser les mêmes indicateurs pour tous ça là les indicateurs desquels on a parlé pendant la présentation et dans le rapport c'est des indicateurs qui sont valables pour aller au gros mot 150 institutions dans le monde donc en France c'est des indicateurs qui font sens pour 4 ou 5 universités pas plus je vous propose une dernière question et on va terminer oui peut-être en fait alors donc il y a juste un commentaire de Nicolas Chabanel que les élèves qui donc peut-être vous voyez le chat mais oui voilà en fait c'est une formation gratuite oui voilà je rebondis dessus pour vous dire si on parlait à l'instant du Danemark tous les étudiants à l'université danoise ont un salaire de 600 à 700 je crois c'est 700 euros par mois pour l'ensemble de leurs études donc ces universités c'est pour ça que j'insistais dans le rapport ce n'est pas le modèle anglo-saxon nécessairement de fait le système le plus performant pour le coup c'est un système danois ou un système Pays-Bas donc là au Danemark les étudiants sont payés pour aller à l'université il n'y a pas de problème sur ça donc je suis d'accord c'est aucun lien avec cette question du système ultra-libéral pour le coup sur ce point-là on a un système similaire avec certaines grandes écoles et j'aimerais du coup donner la parole à Jérôme Darman pour une dernière question oui moi je voulais savoir si les regroupements d'universités sont à même de gommer les problèmes de tutelle multiple des laboratoires sachant leur taille par ailleurs alors il y a deux points derrière d'abord les universités françaises sont déjà très grandes comparativement aux universités dans la majorité des pays du monde c'est pas un problème de taille il y a moins d'universités en France par population que au Royaume-Uni pour prendre cet exemple-là donc il n'y a pas beaucoup d'universités non il y en a peu ensuite un regroupement peut servir pour des questions territoriales donc par exemple pour les relations à la municipalité ou par exemple pour les achats d'électricité par contre au niveau de visibilité internationale ça ne sert à rien au niveau de prise de décision stratégique c'est calamiteux parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez plusieurs voix vous n'avez pas un processus qui permette une prise de décision efficace donc un regroupement d'universités fait sens s'il y a une fusion je dis bien une fusion à terme seulement dans ce cas-là s'il n'y a pas de fusion ça ne peut pas marcher et on a très bien vu ça dans tout le processus presse et commu dans le contexte français je ne connais pas une seule commu qui ait rempli la fonction qui lui était allouée au point de départ merci beaucoup merci voilà il est 10h30 passé donc là je vous propose ça fait quand même une heure et demie qu'on est là-dessus c'était super intéressant merci beaucoup Sébastien merci pour ta présentation et pour tes réponses aux questions merci à tout le monde d'avoir participé on a été 40 au maximum c'est pas mal du tout et donc on va essayer de mettre l'enregistrement en ligne dès que possible tu veux peut-être faire un dernier mot de conclusion Sébastien ? non je veux juste vous dire merci merci à tous voilà et merci de nous avoir invités voilà et donc juste répéter voilà c'est moi qui ai fait la phase publique mais c'est un rapport qu'on a écrit à plusieurs bien sûr à Siris voilà très bien merci à tout le monde merci au revoir merci au revoir à tous à tous merci merci à tous à tous Merci.